Bienvenue à cette série de capsules d'initiation AR destinée aux débutants qui vous permettra d'apprendre les rudiments du langage AR dans l'environnement Google Collab. Nous ferons donc ensemble nos premiers pas avec AR. Les objectifs généraux, maîtriser la grammaire de base, comprendre le fonctionnement et l'utilisation de fonctions, définir et manipuler différents types d'objets, importer et manipuler un jeu de données, explorer plusieurs fonctions de statistiques descriptives, de statistiques et graphiques. L'optique est donc essentiellement technique et non analytique. Je vous propose une série de 8 capsules d'environ une dizaine de minutes chacune. Celle-ci est la première, une simple entrée en matière pour briser la glace. Dans les capsules suivantes, on va explorer différentes fonctions nous permettant par exemple d'importer un jeu de données, on va explorer l'indexation, la manipulation de données, etc. Tout d'abord, qu'est-ce que AR et pourquoi l'utiliser? C'est un langage et une interface de programmation libre et gratuit pour l'analyse statistique et graphique. On peut faire bien d'autres choses en plus. On peut faire de l'analyse qualitative, on peut faire de la fouille de texte, etc. Multi-plateforme, très fort pour les graphiques, la visualisation, la cartographie. C'est soutenu et développé par une communauté très active, donc il y a une implémentation de nouvelles méthodes très rapides. On peut faire tous les types d'analyse imaginables. On utilise des scripts, ce qui assure la reproductibilité de nos analyses. C'est très efficace et utile pour la création de documents de présentation et de rapports d'analyse où on peut mélanger texte et code. Par exemple, le document HTML que vous regardez en ce moment a été fait dans RStudio grâce aux fonctionnalités de RMarkdown et Netter. Il y a une excellente intégration avec de nombreux systèmes de bases de données avec d'autres langages et outils comme Collab ou Jupyter Notebook qu'on utilisera dans le cadre de cette série. Pour situer R dans l'écosystème des principaux logiciels d'analyse, une image vaut mille mots. Quelques bémols, au départ du moins. Quand on apprend R, on n'apprend pas vraiment un logiciel. On apprend un langage de programmation. Et donc, ce n'est pas une interface graphique, à la base du moins. Donc, on ne va pas manipuler directement nos données. En fait, nos données, ce sont des objets qui sont stockés en mémoire, comme on verra. L'affichage des résultats est relativement minimaliste. On va travailler avec ce qu'on appelle des packages, dans lesquels on va trouver des fonctions. Et la prolifération de ces fonctions-là peut alourdir l'apprentissage. La documentation aussi de ces fonctions-là est disponible, mais n'est pas toujours facile à comprendre. Finalement, comme pour tout langage de programmation, rien ne peut faire en sorte que notre code tente. Et donc, si on fonctionne essentiellement par copier-coller, sans trop savoir ce qui se passe, ce n'est pas parce qu'un bloc de code fonctionne quelque part qu'il va fonctionner dans notre environnement. Si vous décidez d'installer R physiquement sur votre poste, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous installez une interface de programmation. Assez minimaliste à la base. En fait, il n'y a pas grand monde qui utilise ça tel quel. On va toujours, en plus, installer ce qu'on appelle un IDE, un Integrated Development Environment, comme RStudio, qui est un éditeur de script, qui est beaucoup plus convivial, qui nous permet de gérer nos fichiers, nos scripts, nos objets, de travailler dans le cadre de projets. C'est très efficace. Collab, dans le fond, ça fonctionne un peu comme un IDE, mais en ligne, donc rien à installer. Mais qu'on travaille dans Collab, dans R natif ou dans RStudio, on veut utiliser le langage R exactement de la même façon. Il n'y a pas de différence. Donc, si vous choisissez d'explorer R de façon plus avancée, vous pouvez installer donc R de base sur votre poste, par la suite installer RStudio, et à partir de RStudio, télécharger et installer des packages. Le gros avantage de travailler dans Collab, dans le contexte qui nous concerne, et bien résumé par cette petite BD, ça nous évite tous les problèmes de compatibilité. C'est-à-dire que vous travaillez sur un poste particulier avec un système d'exploitation spécifique, une version de R particulière, de RStudio, avec des modules. Et donc, toutes ces installations-là ont des dépendances, ce qui fait en sorte que, quand vous installez des modules, ça peut entraîner des problèmes de compatibilité. Et donc, en travaillant dans un environnement de programmation neutre, comme Collab, ça nous évite tous ces problèmes. Qu'est-ce qu'un package? Dans le fond, en français, on va dire un module ou une extension, une bibliothèque, qui contient un ensemble de fonctions qui sont souvent reliées à la même méthode ou domaine. Il y a des modules spécialisés pour faire des régressions, des graphiques, pour faire de l'imputation, de l'économétrie, etc. À la base, R est composé de fonctions natives et il y a aussi des modules qui sont installés par défaut. Mais il existe des milliers de packages. Sur le site officiel de R, qui s'appelle CRAN, vous allez en trouver plus de 15 000, puis il y en a qui se retrouvent ailleurs, comme sur GitHub, où on trouve beaucoup de ressources intéressantes à explorer. Une différence, si vous travaillez dans R ou RStudio, vous aurez à télécharger vos packages une seule fois, mais vous aurez à les activer à chaque session de travail. Si vous travaillez dans Collab, par contre, vous aurez et à les télécharger et à les activer à chaque session de travail. Et donc, dans notre script, c'est pour ça que c'est utile de toujours avoir un bloc de départ qui va nous servir à mettre les fonctions qui nous permettent d'installer les modules et de charger les modules qui sont nécessaires dans le cadre de notre session de travail. J'avoue que dans Collab, contrairement à RStudio, ça peut prendre un certain temps. Et donc, c'est bien dès le départ de lancer son bloc de code d'installation de modules, partir se faire un café, revenir et en principe vous devriez être prêt à travailler par la suite. Il y a aussi plusieurs fonctions qui peuvent être utiles pour gérer les modules qui sont actifs dans votre session de travail. Si vous voulez voir les modules qui sont téléchargés, qu'ils soient installés ou non, vous pouvez utiliser cette fonction «Installed Packages ». Vous allez voir la liste des modules qui sont disponibles sur votre session de travail, qu'ils soient chargés ou non. Ça peut être des modules natifs de R ou que vous avez téléchargés à la pièce. Pour voir les modules qui sont chargés, vous pouvez utiliser la fonction «Search ». Et donc, voici les modules qui sont activement chargés dans ma session de travail. Ça veut dire que je peux appeler directement les fonctions qui se trouvent dans ces modules-là. On peut aussi voir la liste des fonctions qui se trouvent dans un module particulier. Comme ici, je peux aller voir quelles sont les fonctions qui se trouvent dans le module qui s'appelle « Questionnaire ». Il y a plusieurs fonctions comme ça qui sont utiles pour gérer nos modules. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les choisir? En général, les modules sont évalués par les pairs, un peu comme des articles scientifiques. Vous pouvez aller explorer à ce sujet le Journal of Statistical Software. Dans la mesure où n'importe qui peut développer un module, il faut quand même faire un choix avec précaution. Et donc, en s'informant dans son domaine, en consultant les publications où on trouve des analyses pertinentes pour nous, on va rapidement voir les modules qui sont les plus fréquemment utilisés. Et donc, des fonctions qui effectuent des tâches spécifiques comme des corrélations, des tableaux de contingence, des histogrammes. On va retrouver dans différents modules des fonctions qui font la même tâche. Donc, une fonction de corrélation, vous pouvez en trouver une dans peut-être des douzaines ou de voir des centaines de modules avec des variantes plus ou moins importantes au niveau des procédures, des options, des résultats. Et donc, il y a toujours de multiples façons d'arriver, de faire la même chose. Et donc, c'est normal et nécessaire de se limiter à certaines fonctions de certains modules. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Il faut aussi savoir qu'il y a certains modules qui ont une façon spécifique de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser une syntaxe des formats d'objets propres à ces modules-là. Le meilleur exemple, le plus populaire, c'est les modules Tidyverse, qui est en fait un module de modules spécialisé dans l'analyse, la manipulation, la visualisation de données. Et donc, les modules inclus dans Tidyverse vont utiliser une syntaxe particulière avec des opérateurs spécifiques. Un qui est très connu, c'est cet opérateur qu'on appelle des pipes, que l'on ne retrouve pas dans la grammaire de base R. Et donc, c'est un module intéressant à explorer parce que souvent utilisé. Dans le cadre de cette formation-ci, on va se limiter à la syntaxe générale de R. On n'ira pas dans des modules spécifiques, mais libre à vous de les explorer. Donc, dans la capsule suivante, nous nous lancerons dans l'exploration de la syntaxe de base.